salam alaykoum salam à tous mounir mounis bon les frérots j'ai une super nouvelle à vous annoncer wallah si je l'avais pas eu au téléphone hier si j'avais pas parlé avec lui hier c'est impossible que j'aurais accepté ce fight là c'est impossible parce que j'ai mon honneur j'ai ma fierté parce que je vous explique vite fait hier salipunch un poteau amour youtubeur que je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne il me contacte il me dit hcoaching il veut te contacter il n'arrive pas à t'avoir il dit que tu lui as enlevé son honneur j'étais heureux j'étais heureux tellement j'étais heureux j'avais fait une vidéo mais après j'ai compris que je me suis accepté trop vite je l'ai enlevé j'ai dit non 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 je l'appelle en premier je l'appelle salam alaykoum alaykoum salam salam frérot salam alhamdallah et toi ouais frérot je t'appelle j'ai vu t'étais pas content pour les vidéos j'ai vu t'étais pas content pour ton honneur j'ai vu t'as pas aimé les clashs il me dit ouais non 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 j'ai dit ben voilà j'ai dit est-ce que une fois j'ai parlé de toi pourquoi tu as cité mon nom pourquoi t'es venu t'as voulu me clasher pourquoi quand j'ai voulu tacler ibra tv t'es venu tu t'interpeutes devant pourquoi toujours à maghréba pourquoi toujours à arbo qui vient qui se mêlent parce que moi mon histoire c'est ça avec lui et lui son histoire pour vous dire que moi et lui sphallah là on va se boxer mais dans une histoire que ça s'est fait par le mektoum et lui pensait que quand je disais tu boxe que déjà je parlais de son combat à lui donc lui lui aussi il disait pourquoi c'est toujours à arbo qui vient toujours nous taille alors que moi je parlais pas de lui je vais citer quelques noms je me dis regarde il voit tb a boxé lui a boxé lui a boxé lui c'est des chefs tu le sais il m'a dit ouais c'est vrai il m'a dit mais il l'a pas fait dans l'attention de boxer des chefs il m'a dit il l'a fait dans l'attention de commencer sa chaîne il voulait voir si ça marche il m'a dit c'est pour ça qu'après il est passé par moi et après après il y a eu il m'a dit c'est quelqu'un qui est confirmé dans l'aimé moi et tout mais c'est pour ça qu'au début a commencé progressivement et il m'a dit regarde depuis son coach il est monté en garde il est monté au niveau il est monté en en pied point parce que à la base ibra tv c'est un mec du son c'est un mec de la lutte et tout donc il m'a bien expliqué et moi je l'entraîne en pied point et tout après il m'a dit mounir regarde aussi tu m'as clenché sur plein de trucs et tout je dis écoute moi je vais t'expliquer une chose je dis je vais t'expliquer une chose c'est que moi c'est mon métier slash ça veut dire moi de ça je vais t'en faire ça pour faire rigoler la galerie je vais t'en faire ça pour rigoler la galerie je dis de ça je vais te faire ça pour rigoler la galerie ça fait partie du clash d'une vraie histoire tu gardes la vraie histoire et tu la grossis pour faire rigoler tout le monde pour tout le monde s'intéresse à l'histoire parce que si je viens je dis ouais juste ah non j'ai pas envie de te boxer je vais boxer ibra tv déjà faut pas que si par contre je parle de ta croix je parle de ça je parle de ça je parle de ça les gens ça va les attirer et ils vont se mettre dans l'histoire et ils vont regarder l'histoire et c'est ce qui s'est passé et toi en fait ce que j'ai vu ce qui te bouffait c'est que quand j'ai dit chèvre tu t'es senti dedans alors que par allah frérot toi on t'avait même pas mis dedans et comme je t'ai dit et je vais le dire devant le public quand tu avais perdu ton combat qui peut contribuer à tv on a entendu le coaching et tout frérot il n'y a aucun influenceur qui est venu faire une vidéo surtout parce qu'on t'a hattaron alors qu'on t'a vu qu'une fois sur youtube on t'a respecté frère on n'a pas fait de vidéo surtout alors que c'est notre travail tu sais très bien tu sais maintenant tu commences à comprendre c'est notre travail normalement dès que tu as perdu contre ibra tv ou tu as gagné contre ibra tv boum briefing c'est notre travail que là on n'a pas fait ça veut dire qu'on t'a respecté frérot ça veut dire que moi quand j'ai taclé ibra tv t'es arrivé j'ai pas aimé mais après ce que j'ai compris parce que toi tu viens te comprendre c'est qu'après tu dis bah ouais mais ibra tv c'est ibra tv moi c'est moi je dis non pas pour internet je dis comment ça pas pour internet je dis pour internet t'es pas hcoaching t'es le coach d'ibra tv je dis moi quand on venait me voir dans les commentaires on me disait pas hcoaching a dit on me disait coach à ibra tv a dit je dis donc moi si je tacle ibra tv et toi tu viens par derrière pour moi c'est le coach à ibra tv qui vient par derrière pas hcoaching donc là on s'est bien on s'est bien compris tous les deux que en vérité on s'est pas compris on s'est compris qu'on s'est pas compris moi pour moi il venait pour faire le buzz pour par rapport à ibra tv dire je suis le coach et lui pour lui quand je parlais de chèvre je parlais lui après ouais je parlais lui dans mes vidéos c'est là c'était la suite logique on a commencé le clash on termine et de là je lui dis bah en plus de ça frérot quand j'ai vu ta chaîne t'as avec des 700 vues et j'ai vu qu'en parlant sur moi tu montais à 40 000 vues j'étais content pour toi j'ai dit mais faut savoir que quand je prends 40 000 50 000 vues sur moi et que je parle mal de moi je vais faire une vidéo à 100 000 vues c'est mon métier je sais le faire une vidéo à 100 000 vues en parlant de toi et en faisant rigoler la galerie donc ça commence à venir un jeu un peu malsain surtout que lui il était pas dans ma ligne de mire et moi j'étais pas dans sa ligne de mire de base il m'a dit mon geste d'origine je vais te boxer non 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 je me serais pas senti visé je me suis senti visé là je l'ai vu comme un homme j'ai dit putain c'est un bon homme quand même parce qu'il s'est senti visé dans l'histoire et il dirait qu'il est venu avec mon je ne parle pas comme ça de moi alors que moi je le connaissais même pas donc on a su après on est des hommes j'ai dit bah regarde frérot par allah que je parlais pas de toi et pardon ce que tu as pris pour toi pardon j'ai pas faute pardonne moi pour les clashs d'après j'ai parce que moi pour moi voilà j'étais considéré comme ça donc j'ai clashé et moi quand je clash c'est il n'y a pas de filtre j'ai dit donc je te demande pardon c'est vrai j'ai fait rigoler la galerie et subhanallah le frère il m'a dit quoi wallah je te demande pardon aussi pour les clashs et tout et c'est là que j'ai vu que il y a la différence entre un homme homme et un homme travesti ça c'est un homme il ya vu j'avais pas d'orgueil je lui ai dit smahali pour les clashs il m'a dit bah smahali moi aussi pour les clashs mais j'ai dit ouallah c'est un homme donc rien que pour ça frérot rien que pour ça les abonnés rien que pour ça toute la france toute la terre toute la planète j'accepte que des filles en aimant les fréaux on va aller dans un terrain neutre ni le tien ni le mien on va aller dans un terrain qu'on a découvert tous les deux mois je l'ai découvert pendant deux ans et toi tu l'as découvert quelques temps donc qu'est ce qu'on va faire comme t'as dit comme vous avez dit j'ai un corps de chips je l'accepte je veux que les cowboys se fassent en aimant je veux que le cowboys je veux que les cowboys se fassent en aimant je veux pas qu'on voit je veux faire une préparation muscler je veux faire une préparation physique je veux faire une préparation mentale et je veux une préparation technique Je ne veux pas que ce soit un combat à la légère. Là, je veux que ce soit le combat du cercle. Je veux que tu te prépares comme un malade. Ne prends pas ce combat à la légère H-Coaching. Ne prends surtout pas ce combat à la légère. N'écoute personne. Écoute ton cerveau. Et pareil pour moi. Je ne vais pas prendre ce combat à la légère. Je ne vais écouter personne. Je vais m'entraîner comme dans Rocky Balboa. Du matin au soir. Je vais faire du musculaire. Je vais aller voir des professionnels. Je connais 2-3 professionnels en nutrition, en prise de masse. Je vais aller les voir. Je vais me préparer. Je vais prendre en masse. Juste la chose. Comme tu m'as dit, tu es à 89. Moi, je peux monter jusqu'à 83. Essaie de descendre à 85. C'est la seule chose que je te demande. C'est la seule chose que je te demande. Maintenant, laisse-moi voir avec mes coachs. En combien de temps il me faudrait pour faire une prise de masse, prendre du poids, pour équilibrer le fight et d'être au top cardio. Je vous invite à liker et à partager au maximum cette vidéo. HCoachingTV. J'attends ta réponse. Si tu es OK, je vais voir mes coachs. Écoute, il n'y a pas de 1000 euros ou 10 000 euros. C'est un combat. Tu es mon frérot. Je suis ton frérot. On va se taper dessus parce que c'est la compétition. Tu sais comment ça marche. On va rentrer avec des têtes comme ça, mais c'est la compétition. C'est ça, le sport de combat. Le sport de combat, ce n'est pas que tu ressors du combat et tu peux mettre du gel. C'est que tu ressors du combat et tu as fait un fight. Inch'Allah, c'est l'heure de la prière. Après, on fera la prière ensemble. Inch'Allah, bihidni l'air. Barakallah ou fiq. J'attends ta réponse, mon frérot. Salam alaykum. Barakallah ou fiq. J'attends ta réponse, mon frérot.